Chers amis de Cateo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Il fait encore très beau ici dans la ville éternelle. Et le Saint-Père ce matin à 9h30 a ouvert la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques. Saint-Père qui a tenu une homélie ce matin et Saint-Père qui devrait donc arriver à sa fenêtre d'ici quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Saint-Père Saint-Père Ce matin, dans la basilique Saint-Pierre, a eu lieu la célébration eucharistique d'ouverture de la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques, pendant laquelle on a prié aussi en différentes langues africaines. Mon prédécesseur Jean-Paul II convoqua le premier synode africain en 1994 dans la perspective de l'année 2000 et du troisième millénaire chrétien. Lui, avec son aile missionnaire, a été pendant plusieurs fois pèlerin inter-africaine, a recueilli les contenus nés de cette assemblée dans l'exhortation apostolique Ecclesia in Africa en relançant l'évangélisation du continent. Quinze ans après, cette nouvelle assemblée se place dans la continuité de la première pour vérifier le chemin réalisé, approfondir quelques aspects et examiner les défis les plus récents. Le thème choisi est l'église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, accompagnée par une parole du Christ adressée aux disciples. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le synode constitue toujours une expérience ecclésiale intense, une expérience de responsabilité pastorale collégiale vis-à-vis d'un aspect spécifique de la vie de l'église ou alors, comme dans ce cas, d'une partie du peuple chrétien déterminée sur l'ère géographique. Le peuple et ses collaborateurs les plus atroits se retrouvent avec les membres désignés de l'Assemblée, avec les experts, les auditeurs, pour approfondir les thématiques choisies. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une rencontre d'études ni d'une assemblée. On en écoute des relations, des interventions, on se confronte, mais nous tous savons que les protagonistes ne sommes pas nous, mais c'est le Seigneur, son Saint-Esprit qui guide l'église. La chose la plus importante pour tous est écouter, écouter, s'écouter les uns avec les autres et tous ensemble écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Pour cela, le synode se tient dans un climat de foi, de prière, d'obéissance religieuse à la parole de Dieu. Le successeur de Pierre revient donc de convoquer et guider les assemblées synodales, de recueillir tout ce qui est ressorti des travaux et offrir ensuite les indications pastorales opportunes. Chers amis, l'Afrique est un continent qui a une extraordinaire richesse humaine. Actuellement, il y a un million d'habitants en Afrique et son taux de natalité est le plus élevé au niveau mondial. L'Afrique est une terre féconde, une vie humaine, mais cette vie est marquée malheureusement par beaucoup de pauvreté et souffre souvent des injustices. L'Église est engagée à les dépasser avec la force de l'Évangile et la solidarité concrète des institutions et des initiatives de charité. Prions la Vierge Marie afin qu'elle bénisse la Deuxième Assemblée Synodale d'Afrique et obtienne la paix et le développement pour ce grand et aimé continent. Ancelius Domini, nunciavet Marie, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta et un mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta et un mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta et un mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei, c'enitrix. C'est une efficiame promissione bus Christi. Orremos, gratiam turm quesemus, Domini mentibus nostris in funde, ut qui Angelo nun seante, Christi fili tu incarnationi coniovemus, per passionum idus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria, Pati et fili et Spiritus Sanctus. Siculterat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria, Pati et fili et Spiritus Sanctus. Siculterat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria, Pati et fili et Spiritus Sanctus. Siculterat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profitilibus di functis requem et hernam donaeis Domine. Et lus perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domine benedictum. Ex ognunc et usque in saeculum. Ad iutorium nostrum in nomine Domine. Quif egi celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Pater et filiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Cari amici, Je pense maintenant va aux populations du Pacifique et du Sud-Est Asiatique touchées ces derniers jours par des calamités naturelles violentes. Le tsunami dans les îles Samoa et Tonga, le typhon dans les Philippines, le typhon qui a touché aussi le Vietnam, le Laos et le Cambodge, et le tremblement en Indonésie. Ces catastrophes ont causé beaucoup de pertes de vie humaine, de nombreux sans-abris et des dégâts matériels très importants. Je pense aussi à tous ceux qui souffrent à cause des inondations en Sicile, et tout particulièrement dans la région de Messines. Je vous invite tous à vous unir à moi dans la prière pour les victimes et pour leurs proches. Je suis proche des sans-abris et à toutes les personnes qui souffrent en pleurant de Dieu, le soulagement de leurs peines. Je lance aussi un appel afin qu'il ne manque jamais pour nos frères et soeurs notre solidarité et le soutien de la communauté internationale. À la fin de la prière de l'Angélus, en ce dimanche particulier, où j'ai ouvert la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques, je ne peux pas oublier les conflits qui, actuellement, mettent en danger la paix et la sécurité des peuples du continent africain. Ces jours-ci, j'ai suivi avec appréhension les épisodes de violences qui ont bouleversé la population de Guinée. J'exprime toutes mes condoléances aux familles des victimes et j'invite les opposants, les partis, au dialogue, à la réconciliation. Et je suis certain qu'on fera tous les efforts nécessaires pour arriver à une bonne et équitable solution. Samedi prochain, 10 octobre, avec les pères Synodaux, je guiderai dans la Palpe VI une spéciale récitation du Rosaire avec l'Afrique et pour l'Afrique, animée par les jeunes universitaires d'Europe. S'unirons à la prière... Prions avec vous en liaison satellite et les étudiants de quelques pays africains. Chers jeunes universitaires, je vous attends nombreux pour confier à Marie Cède Sapiens le chemin de l'Église et de la société dans le continent africain. Je suis heureux de saluer les pélérins francophones présents pour la prière de l'Angélus. Aujourd'hui, sous la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques, je vous convie à soutenir par votre prière la réflexion et les travaux des Pères Synodaux. Je vous invite également à prier pour ce cher continent africain que j'ai visité au mois de mars dernier. Que Dieu le bénisse. Il lui conseille de la paix, la réconciliation et la justice et qu'il donne à l'Église en Afrique la force et le courage d'être celle de la terre et lumière du monde pour témoigner de la vraie vie en Jésus-Christ. Je confie ce Synode à l'intécession maternelle de la Vierge Marie, protectrice de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière pour ce deuxième Synode des évêques dédié à l'Afrique. Que cet événement ecclésial puisse renforcer l'Église en Afrique. Que ce Synode puisse aussi sensibiliser davantage l'attention sur ce continent africain. Le Saint-Père salue maintenant tous les fidèles de l'envers allemandes. Le thème laute est la Chine de la résonance, la vérité et la france. Vous êtes le sable de la terre, vous êtes le licht de la monde. C'est un petit repas sur la messe de ce matin où la prière pour l'Afrique dans ce deuxième Synode des évêques africains. Le Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue espagnole. Fédèles présents à cette prière mariale et tous ceux qui nous suivent grâce à la radio et à la télévision. À la lumière de l'évangile de ce dimanche, je vous invite à adresser vos prières à toutes les familles et tout particulièrement les familles qui sont dans le besoin. Merci beaucoup. Je salue cordialement les Polonais. En rappelant aujourd'hui Saint-François, je salue particulièrement la communauté des Franciscains qui est à Cracovie, fête 800 ans d'approbation de la règle monastique et de leur charisme. Priez avec moi afin que nos frères restent fidèles à l'amour du Christ pauvre, chaste, obéissant en donnant aux gens la joie évangélique. De tout cœur, je bénis la famille franciscaine et vous tous. Merci. 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 Je salue avec affection les pèlerins de la langue italienne, et particulièrement le groupe des confirmants venus de Turin, l'association Junior Chamber italienne et les motocyclistes engagés au profit de la sécurité de la route. Nous les avons entendus tout à l'heure. désire un attimo. C'est un père qui invite les cyclistes à écouter la suite de son message. Merci. Je voudrais aussi assurer ma prière pour la mission Jésus au centre. une proposition des jeunes aux jeunes qui se tiennent ces jours-ci à Rome par l'initiative du service diocésain de la pastorale juvénile. Je souhaite, je formule tous mes voeux pour le deuxième congrès mondial des Oblats bénédictins sur le thème « Les défis religieux d'aujourd'hui, la réponse bénédictine » et qui voient la participation aux Oblats de tous les continents ainsi que la journée nationale pour la destruction des barrières architectoniques. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche, une très bonne semaine. Chers amis d'Ocateo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Télépace et CTV pour ces images ainsi que Cédric qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur Cateo.